au suivant qui va de son côté faire comme il l'a fait au tour d'avant c'est à dire des explosions je vous le dis quand même vous êtes dans un mission trios l'un des sujets de l'ordre rouge et il y a quelqu'un qui visiblement pourrait en faire partie et qui est en train de s'amuser à balancer des explosions occultes pour vos ennemis tout en se considérant comme des communes alliés c'est bizarre dans la forêt il connaît pas la différence et un 28 pour lui ça va faire une récite critique donc un délit supplémentaire je n'ai pas encore désigné mon 13 13 13 13 je pense que j'ai balancé ça sur l'un des diables barbus derrière il Voilà, Belgar, c'est à toi. Je vais attaquer le Gorky face à moi. Ce sera tout simplement un coup de lance. C'est un 22. Ça touche. Il prendra 13 dégâts. Eh bien, ça va lui suffire pour ce soir. Et je vais me repositionner un peu à l'arrière pour être à portée de plus de personnes. Tout en créant à Lingor, t'inquiète pas, je te protège. Et c'est la fin de mon tour. C'est marrant, j'étais certain de vous avoir mis un diable gelé sur votre gauche. Je l'ai tué ? Ah oui, je l'ai tué. Euh... Ok. 9 mètres. Ouais, le diable qui était là, tout est là. Et ça a soluté le sein de l'air à buter autour d'avant. J'avoue que ça embête mes plans. J'avoue que ça va m'embêtir, mais que... Il va se mettre subtilement ici. Très subtilement. Il va faire deux attaques. La première est la fameuse et indiscutable attaque de la barbe sur Grimgor. Alors, sa barbe, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des lames de rasoir. Je suis content de dire que ce n'est pas agréable quand tu te fais taillader par ça. Euh... Est-ce qu'un 16, ça touchera Grimgor ? Normalement, non. Il y a toujours plus deux à la CA euh... Non, il y a une fois Grimgor. La mauvaise nouvelle, c'est que la deuxième attaque est une attaque de Kuti, donc cette espèce de couteau, enfin de couteau d'épée recourbée. Et que malheureusement, euh... Ouais, je ne savais pas que j'utilise ce D qui doit être quitté, je l'utilise décidément. Euh... Et qui a fait un vin. Je vais vous mettre de côté celui-là parce que... Un vin naturel ? Oui. Ah... Et j'interpose à nouveau mon bouclier ou mon... de l'attaque pour la parer. Et donc essayer d'en ficher un désavantage à ce jeu. Voilà. Et je ne vais pas lancer avec le même noeud parce que je l'ai rangé dans sa boîte. Et on revient à des trucs un petit peu plus rationnels, c'est-à-dire 14. Ah oui, bah non. Voilà. Euh... C'est la seule attaque que vous aurez. Puisque de son côté, quelque chose approche encore par les airs. Il reste encore un petit peu hors de portée de notre chère fermière pour le moment. Bah il a combien de mouvements ? Et il utilise son action aussi pour se déplacer ? Oui. Il est encore trop loin ! Ah mais c'est la cerise sur le gâteau, ça se fait attendre. Il faut le temps de la trouver. Maintenant on a le temps de nettoyer avant. Ou pas ? Est-ce que vous aurez suffisamment de temps pour nettoyer avant ? Quelle est la question ? Il en a de son côté... Il en a... Il en a, il en a, il en a... J'avoue que... Il va... Il va se mettre à côté... ... de Pellegard. Il va lancer à son tour un bouclier de la foie à Atalyse. là une fois que j'ai fait va balancer on a encore ce qu'il faut donc elle va rebalancer le javelin sur le diable barbu s'approche d'être les deux attaques vont toucher voilà au niveau des orgs il y en a beaucoup moins d'un coup ils vont arriver je veux 1 parmias et la même façon c'est lui la va se mettre en doublons de l'autre regardons parmias également et le dernier va attaquer et va faire un parmias est à ton tour tu vois que tu as des warg qui te regarde avec une certaine insistance avec la bave blanche écumeuse au bord des dents et un diable gelé qui te regarde avec un petit sourire et un petit pointement du doigt à l'américaine oh les wargs ça effraye pas tellement farbiard c'est juste des gros joueurs pour lui les démons il est moins fan il en a pas beaucoup rencontré dans la forêt du coup ça va être celui-ci qui va se manger les flèches ah bah toute façon il était tout désigné et désigner lui même à tous est ce qu'il a déjà subi des dégâts oui il a déjà subi des dégâts parfait il est donc valide pour moi sur te collage donc ça lui c'est 14 de dégâts sur la première flèche du coup c'est 7 perforant et 7 ça doit être perforant c'est de la même je te vérifie ça tout de suite ouais c'est un des 8 dégâts de la même donc c'est tout perforant ok et donc deuxième flèche 15 mais pas mal écrit occupez vous deux en pointant qui en pointant qui du doigt en pointant les démons les wargs ça les ferait pas des gros vous c'est tout à ta lise de son côté est ce qu'elle va continuer à faire des femmes sacrées sur les loups voilà un petit contradictoire c'est pour ça c'est voilà voilà une fois que c'est fait ça va se mettre ici te regarder un petit peu farmiar en arrière et te dire je m'en occupe c'est bien gringor voyons voir par lesquels on commence le démon fait plus mal on va attaquer le démon ça ne me touchera pas ça touche 8 points de dégâts il va dire aïe mais c'est ironique fin du tour de grec fin du tour de grec gringor qui est de son côté je crois qu'il l'a vu le c'est crois qu'ils l'avaient déjà fait je considérais qu'il y en a encore une je ne dis pas que je vais la jeter mais il faut que je regarde parce que vu la configuration c'est pas impossible que je ne puisse pas l'acheter est-ce que ma boule de fée est apparue pour vous ? oui s'il la met là vers les Woznarla il peut peut-être toucher le démon, les deux Woznarla et celui-ci avec un peu de chance s'il est lancé directement sur ce diable là je pense qu'il arrive à toucher tout ça ou alors le but c'est de toucher vraiment tous les diables si au moins il en élimine plusieurs d'un coup c'est ou très affaibli déjà pas mal quoi c'est ce que je l'ai lancé non je vais appuyer dessus ah c'est là il est qui fait la description je ne sais pas un peu ce que j'ai besoin de cette description d'accord c'est un nombre de défis sans faillir un peu il y a les loups les loups ça fait 43 donc celui-là déjà il est mort 3 et 1 donc c'est quelque chose qui va pas vous étonner les loups sont morts et les diables ça ne leur fait strictement rien comme si c'est étonnant belgar c'est à toi ok compte tenu de la difficulté lorsque j'ai vu Gringor essayer d'attaquer ce diable je décide de me dénouer vers lui pour lui apporter mon concours et donc je me déplace ici et je vais à priori l'attaquer ça touche et je lui ferai 10 dégâts et donc à priori ouais à ma connaissance j'ai pas de possibilité d'attaquer une seconde fois et il n'y a pas grand chose d'autre à proposer attend extra attaque you can attack twice ah si si je peux faire une deuxième attaque euh 9 sur les liés de la lame vous êtes bien niveau 5 euh je crois bien ouais ouais donc si tu as ton tu as ton attaque supplémentaire ouais tout à fait bon 9 pour toucher par contre ça ne touchera pas ça ne touchera sans doute pas non ça ne touchera pas mais l'effort énerve et c'est la fin de c'est la fin de mon tour je jette un un coup d'oeil à Grimgor en lui montrant bien que je suis déterminé à euh vaincre ce diable à ses côtés pendant ce temps pendant ce temps le diable barvu attaque euh Grimgor putain je suis en train de réfléchir trop tard je lis mais bref euh première attaque qui attaque Grimgor et qui euh sera à 21 putain ça passe je le protège je le protège je le protège je peux le faire combien de fois je peux le faire une fois par tour ah ouais c'est juste une réaction c'est une réaction ? c'est tellement classe du coup il fera 11 donc non attaque de coutille première attaque fait 21 non même pas putain ça va euh du coup c'est une réaction ouais Grimgor va pouvoir me faire euh un jet de sauvegarde de constitution hein à 24 ah oui quand même ah oui t'es comme ça toi ouais déjà tu vas prendre ça comme des gars et je pense que les autres euh on va pas aller faire les dégâts hop hop donc tu te prends quatre points de dégâts c'est malheureux le diable de barbula va s'attaquer à Ilana c'est pareil pour Bah Ilia je pense qu'elle a une réaction d'uneune toute oui elle a une réaction aussi bien entendu oui elle a une réaction aussi de son côté elle a une résistance euh euh aux dégâts au corps à corps mais il faut qu'elle euh qu'elle le dise euh euh au moment de l'attaque et avant les dégâts donc elle a une mille par deux les dégâts de l'autre mais elle va voir quand même bref on va faire les dégâts déjà voilà voilà donc je vais essayer de rentrer voilà 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 C'est un coup de la barbe qui va se prendre dans la tronche. Oh, elle va se rétamer, du coup, elle est empoisonnée, alors est-ce que le bouclier de la foi aide, non, ça donne juste une siade. Elle est empoisonnée. Elle a pris combien, dommage, sur le coup de barbe ? Elle a pris 8 points de dégâts. Je regarde juste ce que fait le statu empoisonné, parce que du coup, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Empoisonnée, toutes les attaques sont à désavantage. Ok. Deuxième attaque qu'il fera avec sa coutille. Ça va être un désavantage au jeu d'attaque et au jeu de karak, quand tu es empoisonné. Ça va être un désavantage. Celui-là. Celui-là, comme promis. Ah, mais toi, tu es en haut, toi ? Oui, je suis sur les remparts, c'est pour ça. Je suis sur les remparts avec... Et bien, du coup, puisque c'est ça, il va se soumettre face à Atalyze. Et bien, t'as qu'à Atalyze. La première attaque de barbe ne touche pas. Par contre, la deuxième va toucher. Celle de coupure. Donc, elle va se mettre un jet de sauvegarde de construction à son tour. Elle va réussir. Assez facilement. Vous n'avez pas trop envie d'être empoisonnier, hein ? Ah. Donc, elle se prendra que cette pointe de dégâts franchement. de son côté, elle va continuer à avancer. Elle fait 48 mètres. À chaque fois. OK. Et la 2,40 mètres ? Bien. 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 Ça devient un peu chaud. Ça commence à devenir intéressant. C'est bien. C'est au tour d'Illana qui va utiliser une épée longue. je sais plus si vous l'aviez déjà vu se lancer mais bon en tant je dis ça la taxe lance parce que je bois ok ça l'ⅹ Je ne sais pas tout ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. contact logiquement. Oh ! Une attaque au contact, voyons. Je ne sais pas ce qu'elle va lancer avec son G. Elle va faire un coup de bâton normal. Elle ne va pas réussir, elle va la regretter, cette petite bâton. Parce qu'il n'y a pas d'attaque supplémentaire. C'est dommage. Grimgor, c'est à toi. Grigor, pareil, sur le démon qui est à côté de lui. Oh, il y avait un loup, là. C'est au bout de loup. C'est de la chance. 13 pour toucher. Et bien, 16 points de dégâts. Oh, c'est une arme magique. Oui. Et 15 pour toucher avec 15 points de dégâts. Ça touche et ça le tue. Blume ! Blume ! Que fais-tu ? Euh... Il va prendre le risque quand même. Occupe-toi du Warg ! Et il va se déplacer ici. Et récupérer l'attaque d'opportunité du Warg. Oui, oui, c'est bien. Parce qu'il ne va pas attaquer avant. Et il va faire un 22. Ça passe. Ça passe. Je vais faire un jet de... Bah non, c'est juste une attaque. Je ne dis rien. Donc, tu prends juste 12 points de dégâts. Ok. Il a vraiment une sale gueule. Et une fois que tu t'es déplacé, que fais-tu ? Euh, rien. J'ai changé. Ok. Biazingle de son côté... Bah, va faire ses écriviers en cul. Il aurait tort de changer de tactique. Vu que contre ces diables, le feu ne semble ne pas avoir marché, bizarrement. Comme c'est bizarre. Hop. Belgar, c'est à toi. Euh... Je fonce sur le worg en suivant les instructions de Gringor et en saleté puisqu'il l'avait touché. Et je lui assène un coup de lance 23 pour toucher. Ça touche et c'est un critique. C'est un critique, mais c'est très bien, ça. Ouais. Tac. Plus un D, 12. Ouais. Donc 13 plus 5, 18. 18. Est-ce que tu fais une autre attaque ? Tout à fait. Ça fera 19 pour toucher. Ça touche. Avec 10 points de dégâts pour le finir. Exactement. Et... 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 Oui, c'est... Excuse-moi. Et donc je vais me rapprocher de l'ensemble de l'équipe pour être en mesure de les soigner au prochain tour. Et donc, en arrivant, je leur dis, ne vous éloignez pas trop de moi. Euh... Je vous spawn dès que possible. Et c'est la fin de mon tour. Euh... Attaque du diable barbu sur Ilana. On voit, c'est un peu normal parce qu'il y a un petit sourd, c'est légal quand même. La première attaque de la barbe ne touchera pas. Et la deuxième à 19. Eh bien, malheureusement, avec le bouclier de la foi d'Atalis, ça ne touchera pas non plus. Le diable barbu est en peine. Ilana. Alors, est-ce qu'il y a moyen que cette boucle soit visible de la nappe ? Non, pas encore. Ilana. Ilana, eh bien, va poursuivre son massacre. Voyons que le cher ami, ici présent, a l'air d'être mal en point. Elle va prendre son épée longue à deux mains, cette fois. Histoire d'en finir immédiatement. Sauf que première attaque, c'est la foire, c'est la cacahuète. Deuxième attaque. À 21. Elle ne touche. Et elle va garder un petit peu de sort pour autre chose. Parmiard. On peut peut-être le micro coupé. La fermière se déplace le long des remparts. Est-ce que là, du bout des remparts, la vouivre serait à 180 mètres ? Oui. Oui, c'est la portée extrême de mon arc. Mais il faut la toucher au plus tôt. Donc je vais commencer à la flécher à désavantages. Qu'est-ce qu'elle se rapproche. C'est la... Meurs, espèce d'oiseau ! Je pense que désavantages, ça fait 24. Alors je regarde, parce que c'est quand même une bête. Les bêtes, généralement avec les armures, sont à 13. Donc c'est un critique qui est un peu... Allez, c'est parti ! Donc... 18 points de dégâts sur la première pêche. Oui, elle est pas morte. Oui, je pense que c'est... Fumble, c'est le deuxième. J'ai une question. Moi, je croyais que la règle était de ne pas rajouter les modificateurs sur... Ah oui, tout à fait. Ok, il y a 3 à enlever. Donc 15, en fait. 15 de dégâts, pas 18. Pardon. Ah oui. Oui, oui. Donc 15 de dégâts sur la première flèche, et la deuxième part un peu trop loin. Ouais. J'étais très surpris de la toucher la première fois, et... Ah ! En fait, tu étais à l'extrême, la vouivre est vraiment très très loin. Tu as voulu la toucher avec une deuxième flèche, et en fait, malencontreusement, une mouette est passée entre temps. Et malheureusement, c'est pas la vouivre que t'as visé, enfin que tu as eu. Enfin, fin du tour de farmiard. Attaïs, de son côté, elle vient continuer avec son bâton, parce qu'encore une fois, elle n'a pas envie d'utiliser de charge sur l'autre bâton. En fait, c'est le même bâton. C'est quoi ça ? Non, elle ne touche pas. Au suivant, Grimgore. Alors Grimgore, débarque bonus action, il va faire un second souffle. Ouais. Pour se redonner un peu de PV, c'est... Plus 5. Voilà. Ouais, les dés sont pas fameux aussi, quoi. Et puis, un coup de hache sur le démon. Ouais. La critique toi. Euh... Et bah parfait, il reste là, et il reprend son souffle. Du coup... Ah oui, mais... Parmiard est encore au combat, donc on continue. Tu reprends ton souffle. Tu ne bouges pas ? Ah non, je ne bouge pas. Il y a le gentil monsieur, il a dit qu'il pouvait nous soigner. Je ne sais pas. Grimgore ne bouge pas. C'est ça. Béasing. Eh oui, Farmiard, il a essayé d'attaquer la bouille pour le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il a commencé à la flécher. Parce que si ils sont au sol, ils sont bien mignons, mais comment ils vont faire pour s'envoler ? Belgar, c'est à toi. Euh, oui, Belgar, oui. Ok. Alors, je vais me rapprocher... Non, je vais quand même faire ça tout de suite. Je me rapproche d'Illana et lui faire un... Une imposition des mains pour lui retirer son empoisonnement. Oui. Donc, ça me prend une action. Je ne sais pas, pas nulle section. Et je préviens, Grimgore, ne t'inquiète pas, tu seras le prochain. On va dire que je me suis positionné ici. Fin de mon temps. L'avivre se trouve désormais à 144 mètres d'eau. Ilana, voyons que tu lui as enlevé son empoisonnement, je te remercie. Et pour un peu, il gagne 5 points de vie également. Ok. Donc, elle est au max, mais c'est très bien. Et elle va... Eh bien, elle va se mettre... Elle est au max ? Oui. Je m'ai dit qu'elle avait pris 8 PV. Mais bon, ok. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a gagné des points de vie. Je regarde sur le... Ah oui, tiens, c'est bien, tu n'avais pas raison. Tu n'avais pas raison. Heureusement que... De lui, on manquait 3. 4. Donc, c'est bien, c'est bien que je me suggère. Il n'y avait pas la même chose sur sa fiche que sur... Que sur son token, mais bon, c'est comme ça. Je veux que ça lui ressemble. Il est pas dit. Et de son côté... Eh bien, il va... Il se retourne vers... Tungor. Et lui donner... 20 PV. Ouh, bien. Tout pas mal. Ah, ça va beaucoup mieux. Et elle va rajouter... Mes frères, qu'Aliana soit avec vous. Et c'est au tour de Farmiar, qui est le seul à se battre, du coup, pour l'instant. Non, c'est surtout le seul qui puisse l'atteindre, parce que les autres, ils sont au sol, et le truc, ils volent. Donc, j'ai envie de te dire... À moins que vous ayez un moyen de la faire tomber au sol, les enfants... Pour l'instant, Farmiar va la flécher à distance, et tant qu'elle n'est pas à 80 km, je ne peux pas la faire sans désir, en fait. 10 pour toucher. Ça ne touchera pas. 10 pour toucher. Ça ne touchera pas. Fin du tour de Farmiar. Fin du tour de Farmiar. Atalyse va se procher de Biazingle et lui fournir un soin des blessures. Il y a de plus que je peux lui crier de revenir, revient ! réfléchissez à rien de faire tomber la vivre est-ce que le tonnerre ça peut marcher on verra ça plus tard c'est autour de gringor pour l'instant il va faire grand chose il va prier non il va utiliser son action pour se mettre en dodge en esqui si quelque chose ça sera un désavantage et lui il n'a pas de moyen de faire tomber la vivre et il sait que farmiard est un excellent archer donc il encourage farmiard je fais ce que je peux et ben comme tout le monde il ne peut rien faire felgar c'est à toi je pense que j'ai utilisé healing and la trade les mains de guérison je sais plus si c'est la trade française pour redonner 5 points de vie à gringor et je me dirige vers la tour tout en disant à gringor et ilana rejoignez moi là bas j'ai besoin que vous soyez tous côte à côte pour pouvoir vous baigner un l'avoui se trouve à 96 mètres de vous encore 6 mètres et j'arrêterai d'avoir un désavantage ilana te dira oh quelle bonne idée j'arrive allez gringor suis moi parmiard c'est à ton tour 96 c'est pas 90 c'était encore des avantages 15 pour toucher ça touche ça touche fait tueur de colosse c'est peut-être pas grand chose mais c'est toujours des 17 elle n'est pas morte 18 deuxième flèche 18 ça touche et ce sera la fin ok elle n'est pas morte euh ouais bah on fait un truc bien hein euh Attaïs attend Gringor Gringor va utiliser son et son action pour monter sur les tours hop il sera en haut et il de Pelgar il montra pour le pour être béni ok et ce sera tout Berzingle est déjà en haut il ne peut rien faire Pelgar et bien euh euh je vais jeter des coups d'oeil à à tous à tous mes compagnons euh en leur disant je suis désolé mais je ne pourrais pas le faire à tout le monde euh seulement trois d'entre vous pourront en profiter et donc euh j'attends les de voir un petit peu dans leur regard lesquels euh se désistent ou euh ou euh montrent son intérêt très particulier pour cette euh euh cette bénédiction que je m'apprête à leur lancer alors clairement Farmiar a l'air intéressé ouais j'avais bien compris et il y en a n'est pas du tout intéressé ok et après sa joue entre eux Atalyse Atalyse hausse les épaules si t'envie si t'as pas envie comme tu veux ouais c'est euh qui qui a la possibilité surtout de pouvoir attaquer Gringor ça va pas lui sert à grand chose après faut pas faut pas oublier que c'est Attaque et Savings Row donc euh qui sait si euh si la weaver descend au corps à corps je dirais je la donne à Gringor ouais Farmiar Gringor et et Beasingle ouais yes parfait voilà vous êtes béni ça veut dire que Gringor n'a plus le bonus plus 2 à sa CA tout à fait je sais bien que c'est il est tout sans concentration euh j'avais une question euh à propos de la concentration je sais pas euh lorsque euh je me fais attaquer euh quelle est la caractéristique qui est utilisée pour pouvoir vérifier si je perds ma concentration ? j'ai un jet de sauvegarde de constitution et euh disons que tu as pris euh 20 dégâts il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution supérieure à 10 c'est euh c'est la moitié que tu as pris d'accord non je ne connais pas du tout euh beaucoup trop de règles par coeur ça n'a rien à voir c'est très bien d'avoir des personnes qui connaissent les règles par coeur pour pouvoir les expliquer à ceux qui les connaissent pas par coeur j'en connais beaucoup ben euh tu suis Critical Role euh quand tu suis euh table top notch quand tu suis euh les trucs français euh à force tu les apprends hein ouais 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 c'est ça j'en ai pas encore regardé assez ouais tu n'es pas encore assez obsédé c'est pas j'essaye euh j'essaye euh enfin j'essaye de me retenir quand même euh bien allez ouais je vous laisse poursuivre euh du coup la nouvelle c'est que pour tout le monde ça va devenir hyper chaud dans le sens où la vivre est à 48 mètres donc a priori euh elle va très vite euh maintenant être euh présente euh du côté d'Ilana elle ne peut rien faire Farmiar je n'attaque plus avec désavantages hop alors déjà vous voulez mettre du coup 26 28 pour euh toucher je touche c'est un critique là ok ok donc r je vais lancer monture de colosse qui est doublé plus euh donc c'est 3d8 puisque j'ai tout de suite bosse 1 d'évit les flèches 25 de dégâts ok on est toujours en vie deuxième flèche 17 la touche 4 points de dégâts les morts et ce sera tout attalise ne va rien faire au quoique elle pourrait avec son arbalète peut-être 24 avec des avantages beaucoup d'essayer le tout c'était décidé grimdor grimdor va utiliser son action pour se mettre en esprits comme ça qu'il n'a plus à taille et après il fera la nationalité ok d'azine gueule 36 mètres pelgar que fais-tu j'ai pas été vigilant tout à l'heure quand gringor s'est retrouvé sur la murail là donc on a la possibilité de monter dessus oui oui tout à fait moyennant juste un tour de mouvement oui 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 parce que moi j'étais un peu loin quand j'avais 6 points et actions mais là on a mis ok je peux aller me positionner à côté de farmiard voilà hop je vais mettre l'oeuvre il y a les escaliers qu'il faut pour y aller je vais pas me mettre devant non plus on va dire que je suis là voilà je me positionne là histoire de pouvoir lui apporter ma protection si jamais la vivre commençait à s'intéresser un petit peu trop près à son clan du coup elle de son côté va se positionner sans pour autant vous attaquer parce que du coup elle n'est pas elle est entaillée donc oh la vache ça je vais enlever quand même pas mal elle se place au dessus de vous à peu près 6 m au dessus de vos têtes farmiard et pelgar elle va tourner comme ça en haut de vos têtes il ne va pas pouvoir attaquer pour l'instant ilana du coup elle de son côté eh bien va rester en bas et j'a pas lancé je pense que pas grand chose c'est javelin elle les a balancé tout à l'heure alors elle va demander à talize son arbalète légère tirer avec hop voilà plus 5 plus 3 du coup et non ça ne touchera pas deuxième attaque non est beaucoup moins forte avec une arbalète parmiard c'est à toi première flèche brassemble si tu n'avais pas de dragon tu peux t'en mettre un si tu n'avais pas de dragon tu peux t'en mettre un est-ce que c'est critique 23 23 c'est critique ok ok plus là c'est bien parce que la main donc 19 points de dégâts 19 points de dégâts 20 points de dégâts elle était critique elle a un désavantage ma flèche s'est vraiment portée dans son truc et du coup elle a un désavantage à toutes ses attaques et il faut qu'elle utilise une action pour arracher ma flèche et là déjà je vais c'est ma réaction troisième attaque 19 pour toucher ça touche 10 de l'écart elle n'est pas mort elle n'est pas loin elle n'est pas loin ça demande elle elle de son côté et bien elle va faire du flamme sacrée de ton désavantage que tu lui as fait c'est que sur les attaques oui pardon un désavantage sur tous ses dégâts c'est les lorsque vous obtenez un coup de critique et sur un jeu d'être vert votre enquête s'offre il lui impose un désavantage sur tous ses jets au dégâts c'est possible et j'ai vu la flèche le jet c'est pas fort du coup elle va euh la femme sacrée va passer c'est ça ouuuu oui hop la femme sacrée Gringor va s'élancer, il va sauter au-dessus du parafait, il va essayer de lui donner un coup de hache au passage. Quitte à prendre des pointes de dégâts en avant de la muraille et de ne faire qu'une attaque, mais il va tenter de l'attaquer en sautant avec cette hache. Ok. Vas-y. Ok. Faut bien le tenter, j'ai envie de te dire. Au point où on est la créature, ça peut être chouette. Ça aurait pu être chouette. L'inspiration, c'est pour relancer. Ouais. Il en a un Gringor. Ouais. Je vais le relancer. Ok. Putain ! Merde ! Tant de détruire, toi ! Mais t'as oublié que pourquoi Gringor détestait son personnage. Ah putain ! Ah putain ! Ce n'était pas son personnage en lui-même qui détestait, ce sont les jets de son personnage qui détestait. Ah oui. J'avais bien commencé, j'ai dû te faire des... Bah... Bah... Bon, du coup, comme tu t'es jeté, il faut que tu t'attendes à avoir une chute. Tout à fait. Ah bah je dis que j'apprenais, je prends le risque. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Ok. Et... Oh ! Ça peut être chiant si je max m'a aidé, donc tu prends 5 points de dégâts de chute. En temps dans du tout. Ah gueule ! Ça va voir. Ça va voir. Ouais, ça va. Euh... B1 Zingle va balancer une explosion occulte. Allez, B1 ! Et il a un D4 de bless. Ok. Son attaque en plus. Voilà, j'en balance 2. J'en balance 2, j'en balance 2, D4. Grand bord ! Euh... Pas sûr qu'il est... Oh si, pour le critique ! Allez, tente le critique ! Ok, il arrive. Donc le premier, ça fait 25, c'est le deuxième, ça fait 24. Autant dire que... Il va avoir mal Oïc. 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 Il va avoir 80% du travail, et que c'est pas le critique qu'il a écrit. Le clip, c'est dégoutant. Euh... Alors attend, parce que ça peut être beau quand même. Ça peut être beau comme finale. Il lui reste un PV. Non, je pense pas qu'il y restera autant de PV, mais... Euh... Du coup, la vouivre se... Euh... ... Voit des... Explosions ténévreuses lui éclater à la gueule avec un... Biasingle qui dit... Qui hurle... Pour l'ordre rouge, pour Yasantriose. et effectivement ces explosions occultes explosera la tronche de la boue ivre il va s'éclater il va s'effondrer au sol toute fumante au niveau de la tête et avec on va dire at alice qui commence à parler dans une langue qui va surprendre il a alors vous êtes capable de comprendre je vais regarder vos fiches pour savoir si l'un de vous comprends non de tant que t'es pelgarde tu ne comprends pas par mère non plus et grimmgore non plus je suppose que c'est pas grimmgore aussi alors attends c'est pas sûr c'est grimmgore grimmgore c'est comme un ailleurs non au niveau des réactions autour vous remarquerez que homo catalyse va sortir berzingle va juste dire a eu juste un quoi en commun du côté d'ilana vous pouvez remarquer c'est des yeux grands ouverts et ce que vous pouvez comprendre à cette réaction c'est que les mots sortis par at alice ressemblait quelque peu à des intonations de langues plutôt démoniaque ou diabolique vous en savez pas trop la différence entre les deux points entre les deux langues mais ceci dit l'intonation c'est un petit peu ça et une fois qu'elle a dit ceci vous remarquez que berzingle lui répond dans la même langue et avec catalyse qui tout sourire vraiment heureuse comme si elle avait eu un cadeau de noël montre un pouce vers le haut vers berzingle il regarde ilana et lui dit bah quoi la prise la chance c'est tout et ilana lui demande mais quelle langue vient de parler cette dernière lui réponde à l'infernal bien sûr est ce qu'il y en a certains d'entre vous ça vous choque un petit peu je pense que ça grim gore le note mais je pense pas qu'il réagisse farmer le note même pas il est déjà en train de redescendre pour aller dépasser la bouille donc peut-être pas le gars il ne connaît pas les les différents personnages qui l'entourent après lui c'est un asimar donc sans doute pas très enclin à aimer l'infernal mais bon il est suspicieux mais sans forcément réagir plus que ça et vient du coup la remontrance il viendra de dillana pétant son coup de gueule justement en rapport à ça disons que même si grâce au pouvoir de pouvoir qui ont été utilisés par berzingle la vouivre est tombée ceci étant c'est le collectif qui a permis de la faire tomber il est hors de question de continuer de parler en infernal ici à mission trios que cette lande est indigne des lieux une fois que je lui montre un peu de soutien à ce moment là toujours aucune réaction de la part de fermière qui est toujours dépassée la vouivre et clairement Kringor est un peu en protection de fermière pendant que fermière dépassée et vous découvrez à ce moment là que eh ben tout simplement au niveau de l'intérieur de mission trios de la forteresse et de différents points de contrôle que ça soit l'endroit où l'on soit ni on avait prévu de soigner les gens les ans au niveau de la restauration pour soigner ceux qui se préparaient à combattre et tout ça vous remarquez que les gens applaudissent cette victoire qui semble être totalement maîtrisée de votre part que faites-vous là tout de suite pas que vous avez alors je suis bien compris farmiard d'épaisse je pense que ça va lui prendre un moment Grimgor aussi Grimgor surveille farmiard Grimgor n'a pas l'abandonné clairement Ok, Pelgar ? Pelgar esquisse un petit sourire envers les gens qui applaudissent et une petite larme coule le long de sages doux sans pour autant montrer de sentiments particuliers et décide de descendre et apporter un certain nombre de prières à toutes les âmes que nous avons prises pendant le combat tout en regardant s'il y a quelque chose à récupérer sur eux Parce que ça a des âmes ? Les démons ? Il y avait notamment des wargs qui sont des loups et qui sont pas démons Toute forme de vie Toute forme de vie a de l'importance pour Pelgar Une fois que farmiard a fini avec la wivre bien sûr il va se couper des wargs et là ça va aller beaucoup plus vite il a l'habitude des loups et de les pousser Juste la wivre il sait pas trop par quel côté la prendre Ok Humm... Du côté d'Ilana et Atalyze Vous remarquez qu'elle rejoignent des compagnons du nom de Alnarr et Hank et Erin Qui se sont battus à différents endroits de la forteresse puisque la bataille n'était pas seulement que de l'autre côté Ni au seul endroit de Mission Trios Il y a eu des combats visiblement dans la forêt des fées Il y a eu des combats au niveau des tours de guet Et il y a eu des combats à l'arrière de Mission Trios Qui se sont déroulés et où tout le monde a été victorieux A largement gagné le combat En tout état de cause Cette attaque a été prémédité par Kryzé Puisque le recoupement des informations montre que Des miroirs permettant temporairement à ces monstres De pouvoir traverser d'un plan à Mission Trios Par différents points clés Heureusement Vous avez mis des bâtons dans les roues dans ces transferts En cassant pas mal de leurs miroirs Il est à regretter quand même Puisque du coup Si ce n'est Grimgore Mais le fait que Tout le monde ne soit pas revenu de Teros Pour le moment en tout cas Pour le moment en tout cas Ceci étant On vous fait savoir que Atalyse, Ilana, Alnard, Ant et Erin Sont eux revenu Il y a à peu près 3 ou 4 jours De leur séjour en Teros Et que de leur côté Ils ont Fait une bourde Puisqu'ils ont libéré un esprit Oui mais c'est pas grave c'est dans un autre monde ça compte pas Qui est à corroborer avec une explosion importante Du côté de Attends je vais remettre la map Du coup j'ai pas le nom en tête Si je vous donne le nom que je vous montre pas la map vous n'avez pas savoir de quoi je parle Et puis je l'ai pas le nom que j'ai pas le nom Si je vous montre pas la map vous n'avez pas le nom juste là au niveau de Pyride une explosion énorme au niveau de la montagne et qui plus est une épidémie qui fait rage à ce niveau là et on suspecte largement cet esprit de l'avoir propagé par l'explosion de la montagne donc autant dire que ces individus qui désormais font partie de l'ordre rouge et sont reconnus comme des héros sont quand même reconnus quelque peu coupables de cette épidémie qui sévit du côté Pyride oh je suis fatigué là ensuite vous allez être invité par la première grande commandeure de l'ordre rouge à venir recevoir les honneurs de Kimé du coup la grande commandeure de l'ordre rouge afin d'être reconnus comme étant de grands combattants et vous êtes invité vous les chevaliers de la lame alors clairement fermière veut aller là Grimgor je sais pas du tout ce qu'il en pense c'est sale Grimgor il veut y aller puisque du coup de son côté il veut il veut parler d'Elrette bien entendu partager du coup l'objectif de son ancien compagnon à vouloir devenir un combattant de l'ordre rouge et que en l'absence de ce dernier il compte lui faire honneur en acceptant diverses missions que l'ordre rouge lui attribuera même si de là à ce qu'il soit lui-même membre assidu peut-être pas exagéré après Farbiard il va poser sa question habituelle mais directement à Grimgor est-ce que vous auriez envoyé des vers la forêt sous Norton oui alors nous en parlerons lors de notre grande célébration vous avez envoyé des troupes ça va envoyer des troupes ça va dire tu vois ça le met mal à l'aise je te mentis c'est pas du coup après il y a eu très silence il y a 13 ans d'observation tu as dépucé la vivre tu n'as pas fini mais pour l'instant tu as réussi à découper 15 15 rations oh c'est bien fait le garde de ton côté tu m'as dit que tu as accompagné j'ai j'ai fouillé plus ou moins tous les tous les corps ah oui tu as fouillé que j'ai que j'ai pris mis avant cela oui alors je vais juste s'arrêter là ouais je veux bien comme ça je vous fais la célébration la semaine prochaine et on part ouais un petit rendez-vous la semaine prochaine sur la gazette 5 qu'est-ce que je veux dire du coup soyons d'accord je pense que Grimgore va sans doute rester Amisant Trios ou pas loin que Thillerine et Garok vont peut-être rejoindre à un moment donné Ghost du coup Grimgore peut-être que tu les reverras quand ils seront présents et de profiter que vous soyez tous les deux présents pour pouvoir jouer correctement et puis voilà donc sur ce il est l'heure d'aller se coucher allons-nous coucher et bah ce fut une bonne bataille ah je suis dégoûté je l'ai allé voir je l'ai 80 à la vie chier